Le contexte est western, les parties prises et la structure du premier album font plus penser à un polar, à une enquête. C'est un western un peu particulier, on part du principe que le personnage principal c'est un véritable pied tendre, donc pour des raisons qui lui appartiennent, il n'a pas recours aux armes à feu, ce qui induit une dynamique sensiblement différente du western type. J'adore les films de John Wayne mais on sait qu'à la fin il va prendre la carabine et il va tuer tout le monde. Donc voilà, là c'est quelque chose qu'on s'interdit avec le personnage de Stern, donc ça nous pousse vers d'autres genres d'histoires que le western frontal. L'intention de base de Stern c'était de faire un western de second rôle, c'est-à-dire de prendre le genre western, de prendre tous les personnages qui apparaissent à l'arrière-plan, c'est-à-dire la tenancière de bar, le pianiste alcoolique, le blanchisseur chinois, le croque-mort, et de prendre ces personnages-là et de les mettre au centre du récit. Et de reléguer au second plan les pistoleros et autres bandits. Et en gros, on s'était dit qu'on avait l'image du personnage de Gostini qui se frottait les mains en attendant le duel de César. Donc voilà, il y avait quand même quelque chose à exploiter, donc on s'est dit que le croque-mort, c'était le personnage le plus intéressant à exploiter là-dedans parce qu'il n'est jamais très loin de l'action. Il a un statut un peu à part dans la société, même aujourd'hui, qu'il est intéressant de traiter. Donc voilà, on est parti sur ce personnage-là parce qu'il offrait tout un tas de possibilités en fait au niveau de son utilisation. Voilà, le premier tome prend la forme de l'enquête parce qu'aujourd'hui, on est habitué à ces personnages de médecins de légistes, on va dire, qui sont des personnages un peu étranges, qui sont un peu plus habitués à fréquenter les morts que les vivants. Et du coup, c'était une dynamique qu'on voulait utiliser pour le premier tome, pour une entrée en matière avec le personnage. En fait, c'est un… Oui, oui, il y a de ça, on a été pas mal influencé aussi par la série Deadwood, qui à son niveau est quasiment une série western sans armes à feu. C'est plus des intrigues entre les personnages et finalement, je crois que sur les trois saisons, il y a un ou deux duels à tout casser. Donc voilà, c'était quelque chose dont on voulait se rapprocher. Effectivement, on partait du principe que oui, en Amérique, en Amérique, en Amérique, en 1880, il n'y avait pas un duel tous les quatre matins au coin de la rue. C'est quelque chose qui était assez rare et finalement, c'est un parti pris qu'on a gardé dans Stern. C'est que tous les personnages de Stern ne veulent pas s'entretuer à la moindre occasion. La vie est quand même quelque chose de précieux et voilà, on fait en sorte que les personnages y tiennent un peu. Le premier tome, c'est une histoire de village. clairement, c'est une histoire qui se passe dans une petite ville et voilà. L'avantage avec le western, c'est qu'il y a énormément de sources de documentation. Donc au niveau du décorum, une des sources d'inspiration, c'était un film que j'aime beaucoup de Kevin Costner qui s'appelle Open Range, qui est aussi une histoire de village mine de rien, avec des cobayes et avec un contexte, on parlait d'impitoyable et des westerns assez réalistes. c'est vrai que ça va dans cette mouvance quoi, c'est-à-dire que c'est des personnages rudes, pas très glamour, voilà, qui est intéressant d'exploiter. Donc oui, effectivement, les références vont plutôt à ce niveau-là. C'était une des intentions d'écriture de mon frère, c'est-à-dire de plutôt se porter sur des personnages qu'on voyait rarement traités dans les westerns classiques. C'est vraiment un western de second rôle, c'est-à-dire qu'on s'intéresse effectivement aux petits gens, aux gens qu'on ne voit jamais au premier plan dans les westerns. C'est plutôt, il y avait une scène qu'on voulait faire dans Sterns, c'était une scène de duel justement, où on s'apercevait dans la scène que finalement le point de vue qu'on épousait, c'était pas le point de vue des pistoleros, mais le point de vue des spectateurs. Voilà, c'est de ce côté-là qu'on se place et c'est un parti près qu'on va essayer de garder tout au long de la série. On partait sur des côtés atypiques au niveau écriture, mais aussi on a essayé de chercher ça du côté des physiques des personnages. C'est-à-dire que Stern a quand même un physique un peu particulier avec, voilà, il est pas très épais, il est un peu dégarni, l'air austère et distant, assez peu loquace. Donc voilà, c'est un personnage qui n'a pas de chapeau, qui n'a pas de cheval, qui n'a pas d'arme à feu. Donc voilà, on partait de ce personnage-là comme Pierre Angulaire et du coup le reste du casting s'est un peu adapté à ce niveau-là. Là, Lenny, c'est le point de vue de l'homme qui a tout perdu, qui aurait pu avoir une belle vie si les conditions avaient été différentes. Donc pareil, au niveau de la gueule, on s'était inspiré d'un film de Sam Pekinpa qui s'appelle la balade de Cable Hogg, qui est le western non-violent de Sam Pekinpa. Il en a fait un et le film est fantastique et effectivement, le personnage de Lenny est inspiré de l'acteur principal de ce film-là, qui est un western très atypique à son niveau. Et on espère avoir trouvé le bon équilibre pour susciter un peu d'intérêt. C'est-à-dire, justement, le fait qu'il soit en dehors de tout le rend différent des autres personnages. C'est-à-dire qu'au moment où on commence le premier album, c'est un personnage, on le comprend dans l'histoire, qui marche en circuit fermé depuis des années. Ça fait trois ans qu'il est dans ce village et qu'il ne parle quasiment à personne. Et en fait, on a le cas du personnage qui va s'ouvrir et s'humaniser au fil du récit. C'est-à-dire que c'est un personnage qui s'est isolé de tout volontairement et qui, à travers le personnage qu'il va rencontrer et à qui il va parler dans l'aventure du premier tome, va ressentir un besoin social finalement. qu'il n'avait pas eu depuis des années. Il va se rendre compte que finalement, parler avec quelqu'un avec qui il s'entend bien, c'est plutôt agréable. Et finalement, on se rend compte que quelque part, ça lui manque. Le personnage reste comme il est quand même parce qu'il y a un socle d'étrangeté dans le personnage qui va rester. Le personnage reste mystérieux, mais à chaque tome, on aimerait dévoiler une partie de son passé. Son passé qui a peut-être été tumultueux. peut-être que les années qu'il a passées à Morrison, les trois années solitaires qu'il a passées à Morrison ont peut-être été les seules années vraiment calmes de sa vie. Donc voilà, on espère, on aimerait dévoiler une partie de son passé à chaque tome. La principale différence, ce n'est pas faite forcément au niveau du dessin, mais c'est au niveau de la narration. C'est-à-dire que sur la banque, la façon de travailler avec Pierre Boisserie était différente de celle de bosser avec mon frère et l'apagination aussi. Donc c'est surtout au niveau mise en scène qu'il y a eu des différences où j'étais plus présent sur la mise en scène sur Stern que sur la banque où Pierre Boisserie me donnait quelque chose d'un peu plus directif. Pas beaucoup plus, mais un peu plus. Sur Stern, oui, j'ai défini le nombre de pages, la façon dont je voulais raconter et tout ça. Après, la différence a été que sur la banque, je m'occupais pas des couleurs et sur Stern, j'y suis revenu. Donc voilà, ça a été différent. Ensuite, au niveau dessin, c'est dans la continuité de la banque, vraiment, la grosse différence a été les couleurs. C'est une technique un peu hybride. Depuis la banque, je dessine en numérique. 100% numérique, c'est-à-dire que je dessine plus sur du papier. Et au moment où j'ai commencé Stern, ça me manquait un peu, le contact du papier. Et aussi, je suis un gros fan d'aquarelle. Moi, c'est un travail comme celui de Guarnido. Je suis en pamoison devant. Je suis très, très fan de ça. Et c'est quelque chose qui me titillait depuis longtemps. En fait, depuis le tout début, quand j'ai commencé à travailler avec Isabelle Detand, que je la voyais faire de la couleur directe, moi, ça m'a toujours fait rêver. Donc, voilà, j'ai choisi d'être prudent sur Stern. Et donc, au niveau de la mise en couleur, je dessine toujours en numérique. Mais j'imprime sur du papier aquarelle. Et de là, je fais un lavis monochrome d'un bleu gris. En fait, pour avoir justement cette texture, les accidents qu'on peut avoir avec l'aquarelle, tout le senti qu'on peut avoir avec cette technique. Et après, je finis le lavis sur Photoshop en rajoutant les couleurs, en renforçant des valeurs. Donc, c'est une technique hybride, en fait. Il y a vraiment un peu de tout. Il y a un peu d'aquarelle et il y a un peu de numérique. Ça me fait plaisir parce que c'était le but recherché. Vraiment, je souhaitais avoir ça. Et j'espère, avec le temps, de prendre un peu confiance et de m'approcher de plus en plus du 100% couleur directe. J'aimerais bien, c'est un but que je me fixe.